Bonjour et bienvenue, c'est la Christine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une recette de saison qui réchauffe bien, bien réconfortante, que j'affectionne particulièrement, du poulet aux pommes de terre, citron confit et olives. Une recette qu'on retrouve dans tout le Maghreb, chaque pays à sa façon et chaque famille à sa recette secrète. Alors des pommes de terre fondant, du poulet bien doré et succulent avec le parfum du citron confit et les olives. Alors prenez les morceaux de poulet de votre choix, moi j'ai pris un poulet entier que je vais venir découper en morceaux. Évidemment le poulet est déjà lavé avec le citron, je le ferai avec le citron et le sel. On a déjà eu l'occasion de laver le poulet, je vous laisserai le lien si ça vous intéresse. Et vous découpez après en plusieurs morceaux. Vous pouvez utiliser les morceaux de votre choix, sinon on n'a que des pilons, des cuisses, du blanc. Alors la fois qu'on a découpé le poulet, on va venir préparer la recette. Alors je vais découper l'oignon et l'ail. Je vais utiliser mon hachoir manuel, sinon vous le coupez en tout petits morceaux et vous écrasez l'ail à l'aide de l'écrasail. Alors dans la recette de base, il y a du persil et de la coriandre. Moi aujourd'hui je vais le réaliser avec des herbes, selon la recette de ma maman. Alors je vais mettre l'équivalent de 15 centilitres d'eau, du sel dans un petit saladier. Je vais rajouter le mélange d'épices. Vous trouverez la liste des ingrédients barnafaux. Je vais mettre un tout petit peu de safron également. Et je vais y disposer le poulet dedans. Alors vous pouvez le laisser mariner avec des morceaux de citron confit. Alors j'ai acheté déjà le citron confit découpé en petites rondelles. Sinon vous découpez le citron confit. Le poulet peut rester mariné pendant une nuit complète, voire même une petite heure minimum. Avant de passer à la cuisson, là on va passer à la cuisson dans un plat à tagine. J'ai utilisé une sauteuse classique. Alors j'ai mis de l'huile d'olive à chauffer. Et je vais rajouter du beurre. Alors j'utilise du beurre semaine rince. Vous pouvez le remplacer pour du beurre classique si vous souhaitez. Vous ne vous contentez que de l'huile d'olive. Et on va faire dorer les morceaux de poulet. Une fois que le mélange commence à chauffer le gras, vous couvrez le tagine. Vous laissez couvrir en fait le cuisson. Dans un premier temps pendant 5 minutes. On en profite pour découper la pomme de terre et la laisser dans le petit jus. La petite marinade. On va retourner le poulet sur la deuxième phase pour qu'il puisse dorer une deuxième fois. Ça c'est très important de bien faire dorer le poulet. 5 minutes supplémentaires. Avant de venir par la suite rajouter par dessus la mixture à base d'oignons et d'ail. Alors si vous utilisez le pilon de poulet, vous pouvez réaliser de la même manière, la même méthode je veux dire. Alors on va couvrir avec l'oignon. On va mettre les herbes, feuilles de laurier ainsi que du thym. J'ai laissé le poulet cuire à couvert pendant une bonne dizaine de minutes. 15 minutes pour moi avant de venir le découvrir et mettre les morceaux de pommes de terre tout autour. Les quartiers de pommes de terre. Avec le jus. C'est important de les laisser dans la marinade. Ils vont s'imprégner des épices ainsi que du citron qu'on a mis autour. Et vous mettez le citron confit. On va couvrir le tagine et les laisser cuire à couvert pendant une bonne vingtaine de minutes. Moi je l'ai laissé pendant vingt-cinq minutes. Vingt-cinq minutes après, je vais venir rajouter par-dessus les olives. Et laisser vraiment une bonne petite réduction de sauce. Pendant une bonne dizaine de minutes. Voilà j'ai mis la petite fourchette sur le côté et comme ça il y a la réduction de sauce. Si vous utilisez la marmite, vous ne la laissez pas couverte complètement. Après on va venir enlever les herbes qui ont bien parfumé le tagine. Et le servir soit tout seul, soit avec du pain maison. Il est vraiment bien parfumé. Moi j'apprécie vraiment les pommes de terre fondantes. Le parfum du citron confit, les olives. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir, vous fera bien réagir. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes. Un voyage clean air et à bientôt.